Notre CPTS est sur un petit territoire, nous sommes sur quatre communes, nous nous connaissons déjà un petit peu, malheureusement mais la pandémie nous a obligés à communiquer les uns avec les autres. Nous avons créé des groupes WhatsApp, nous nous sommes appelés, nous nous sommes rencontrés, ça nous a permis de créer du lien. Et ce lien humain a été la base, si vous voulez, de l'échange d'informations avec les autres professionnels. La notion de communauté, c'est fédérer les personnes pour leur expliquer, en fait écouter leurs problématiques et se dire tous, mais nous avons les mêmes et donc essayons de les résoudre ensemble pour avancer. Plus de 60% de la population a plus de 55 ans et donc nous allons être particulièrement vigilants au niveau de tout ce qui est suivi et détection de la personne âgée. Bien sûr, comme je le disais, la personne de 55-65 ans va être simplement sur de la prévention et de la détection, et du suivi et de l'information. Et donc, nous allons intéresser tous les professionnels, donc les kinésithérapeutes, notamment au programme ICOP qui est en place au niveau de l'Occitanie pour permettre d'avoir justement ce suivi et ensuite après, donc, de découler à des actions au niveau de la personne âgée fragile pour garder son autonomie au maximum. résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?